Voici donc la femme qu'on n'a pas besoin de présenter, Michelle Obama ! Le livre m'est venu parce que, comme à vous, on me demandait sans cesse des conseils. Quand on touche le fond, c'est difficile de trouver sa lumière. Il faut commencer par de petites choses qu'on peut contrôler. Tout à fait. Il faut que plus d'entre nous se montrent honnêtes pour que les gens sachent quel travail cela représente de bâtir une vie avec une autre personne. Quand je vois le hashtag « coupe idéale », j'ai envie de leur dire « j'étais en colère contre lui » sur cette photo. Est-ce que vous avez conservé toutes ces amies une fois arrivées à la Maison Blanche ? Non. Je me souviens. Vous m'avez dit qu'elles manquaient d'oxygène. Elles n'ont pas pu grimper. Oui. C'est pour ça que votre table de cuisine d'amis est aussi importante. La table de cuisine, c'était l'endroit où l'on se sentait toujours en sécurité. Cette lumière en nous est en chacun de nous. C'est notre responsabilité de partager cette lumière. S'élever une fois, c'est s'élever encore. Voilà pourquoi on le fait. Je vais raconter ce qui s'est passé quand vous avez rencontré ma table de cuisine. Ce n'est pas dans le livre. Je ne comptais pas en parler. Je ne savais pas si je pouvais. Je veux voir. Sous-titrage Société Radio-Canada